... Bien-aimés, frères et sœurs, amis, visiteurs, bonsoir. Nous comptons en pile pour nous qu'on parle avec nous à ce voyage. Parce que chaque fois que nous avons la possibilité pour nous étudier la parole, bon Dieu, nous savons que sa parole est le pain de vie. Et nous sommes tous dans la nécessité de mieux connaître Dieu. Nous tous, nous besoins qu'une parole lit, parce que sa parole, c'est la vie. Hier soir, nous t'ai parlé de ce que la Bible a enseigné, non, ce que la Bible enseigne sur Dieu. Nous t'ai parlé de combien Dieu qui gagnait, nous dit, t'es con seul, bon Dieu. Nous t'ai parlé de la nature de Dieu, nous dit, bon Dieu, c'est amour, amour, amour parfait. Et il entend aussi que nous soyons comme lui, que nous pratiquions l'amour. Nous t'ai parlé des trois personnalités que nous voyons dans la parole de Dieu. Dieu, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Nous t'ai parlé du caractère de Dieu. Nous t'ai parlé aussi de comment bon Dieu considérait nous. Si lui, il est tellement grand, il nous considère comme ses enfants. Donc, il nous traite comme de véritables enfants. Il prend soin de nous. Donc, nous avons aussi la responsabilité pour nous être capables de respecter le nom de Dieu, pour nous ne pas prendre l'autre bon Dieu, pour nous être capables d'obéir dans tout le monde pour nous faire, pour nous toujours accorder la première place en tout. Nous, ça sont des bagailles qui sont très importants pour ne pas passer le déjeuner. Et il faut que nous sommes capables de remercier de tout notre cœur. Maintenant, tout le bagaille que nous voyons, tout enseignement que nous voyons, dans ce que nous appelons les Saintes Écritures, la parole de Dieu ou la Sainte Bible. Qui m'ont qui inspiré la Bible? Qui m'ont qui inspiré les Saintes Écritures? Réponse là, nous avons venu dans un texte, je ne sais pas si nous avons dit, qu'il y a un papier avec nous et une plume tout près pour nous être capables d'noter le texte que nous avons pris. Parce que c'est un simple échantillon que nous avons pris. Parce que nous avons pris le texte, mais le temps ne le permet pas. C'est pour que nous avons pris le texte. Mais puis devant, avec l'aide de Dieu, nous sommes capables de gagner des études un peu plus approfondies. Maintenant, nous avons dit, qui a inspiré les Saintes Écritures? Réponse là, nous avons joué dans 2 Timothée 3, verset 16. 2 Timothée, chapitre 3, verset 16. Qu'il s'allait dit non? « Toute écriture est divinement inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. » C'est ça qui nous joigne comme référence notoire de la source d'inspiration des Saintes Écritures. Toute écriture est inspirée de qui? De Dieu. Et qui est celle qui est capable de faire, qui est capable d'instruire, la pensayer, la corriger, la convaincre, et la instruire dans la justice. « Et qui moune qui recevoit révélation? » Comment, par qui instrument, bon Dieu utilisait pour le cas de révéler certaines choses cachées, pour le cas de révéler volonté à ses enfants, aux hommes? Dans Hébreu 1, chapitre 1, premier chapitre du livre d'Hébreu, verset premier, il dit comme ça. « Après avoir autrefois à plusieurs reprises et de nombreuses et de plusieurs manières, il a parlé à nos pères par les prophètes. Il a parlé par qui? Par les prophètes. Et il veut utiliser différentes voies, différentes manières pour le cas de parler avec les prophètes. Oui, c'est Mounsao. Laissez-moi vous dire. Bon Dieu va à jambes sortis en ciel pour le parler avec les hommes sur la terre directement. Non, maintenant, il n'est pas capable de supporter la présence, mon Dieu. Il utilise toujours des moyens humains pour le cas de parler avec Titli. Oui, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, il a parlé à nos pères et à nous autres, il continue de parler par ce que nous entendons par les prophètes. Entre parenthèses, m'apprépile nous pour ne pas apprécier les précautions parce qu'il y a de vrais prophètes, des hommes que Dieu a appelés pour être ces instruments, ces porte-parole, qui ont été tous les mauvais prophètes pour les gens qui ont été directement utilisés. et il y a des messages qui sont contraires à ce que la Bible dit. Il y a le sens des Écritures, il y a des mensonges. Donc, il faut prendre les précautions. A quoi la Sainte Bible est-elle comparée? A qui ça nous est dans la parole de Dieu comparée toute vérité ça? Réponse là, nous venons dans Somme 119, verset 105. Somme 119, verset 105, il dit, ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. C'est la comparaison que nous voyons dans la Bible même au sujet de la parole de Dieu. La parole de Dieu est une lampe. mais il faut nous admettre qu'il est besoin de lampe. Il est utilisé lampe. C'est l'air de faire 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 ou l'air d'obscurité. Et quand nous parlons d'obscurité, à quoi nous nous référons au péché, au mal que Satan vient mettre sur terre. Mais Dieu comme nous l'avons vu hier, livre que nous tous nous parvenions à la lumière, que nous paraîtes dans les ténèbres, que nous capables rivés à lui-même qui est la source de toute lumière et de toute vérité. David se se prendre parole bon Dieu méditer sous lit étudier lit jour et nuit prier prier et certainement ou guinpo découvre la la lumière tu marcheras dans la lumière je serre ta parole dans mon coeur afin de ne pas pécher contre toi mais qui bien fait encore notre qu'a dit parole bon Dieu a gagné ni qu'ave exercer sur non on lit ça dans 2 Timothée 3 verset 15 à 17 2 Timothée chapitre 3 verset 15 à 17 il dit le suivant toute écriture est divinement inspirée de de Dieu et utile pour instruire pour corriger là nous déjà rouer les effets de la lumière les bienfaits de la lumière toute écriture est divinement inspirée et utile pour corriger pour instruire dans la vérité afin que l'homme de Dieu soit accompli et prêt à toute bonne oeuvre ça veut dire lors qu'on est parole bon Dieu l'homme mâche selon parole bon Dieu ou gond disposition cap prene sens nan ou même pour cap ab laisser en arrière ce qui est mauvais sort et qui par bon en vie ou gond dégoûtance de yom même marcher dans une nouvelle voie cette voie qui conduit à Dieu c'est pourquoi il faut rester toujours dans la vérité marcher dans la lumière combien de temps la parole de Dieu vient pour subsister parole bon Dieu combien de temps l'a subsisté dans Genèse premier qui ça le dit premier verset il dit au commencement était la parole et la parole était Dieu ça veut dire que Dieu lui même la parole c'est Dieu lui même combien de temps la parole peut exister 100 ans 200 ans 300 ans si l'on dit que la parole c'est Dieu lui même ça veut dire que la parole dure éternellement car Dieu est éter Dieu est éternel d'ailleurs c'est son nom Dieu est éternel il ne passe point de même la parole de Dieu dure dans le temps et dans l'éternité bien aimé nous comme depuis qui il est parole bon Dieu commencé à délivrer aux hommes aux humains depuis lors de la création bon tu à bay en sel man li bay instruksyon li bay benediksyon li bay se commandement que nous nous allons tous mettre en pratique et pour autant se commandement merci bien et excusez nous pour brev interruption ça pour autant la parole de Dieu les commandements de Dieu sont éternels toute sa parole et nous n'ont pas abruti ni ajouté de ça que l'i dit donc dans Esaïe 40 verset 8 l'i dit nous même les hommes ce passé n'a passé nous sommes mortels à cause du péché comme nous l'île n'en sommes 90 le nombre de jours de nos jours s'élève à 70 ans et pour les plus robustes à 80 ans et l'orgueil qu'ils en tirent n'est que peine et misère ça veut dire que nous même ce passé nous pas représenter presque rien dans l'éternité l'herbe sèche dit Esaïe 40 verset 8 la fleur tombe mais la parole de Dieu demeure éternellement nous sommes comme l'herbe nous autres les humains et notre éclat disparaît comme la fleur des champs qu'est-ce que nous devons faire dans Deutéronome chapitre 17 verset 18 à 20 Deutéronome enlitexar ton texte intéressant Deutéronome chapitre 17 verset 18 à 20 il dit comme ça lorsque les le moment est arrivé côté le peuple d'Israël tapement des rois et puis l'éternel tabaye en série d'instructions à ce sujet l'État dit à partir du verset 17 qu'il n'y ait pas un grand nombre de femmes afin que son cœur ne se détourne point en parlant du roi et qu'il ne fasse pas de grand amas d'argent et d'or quand il s'assiera sur le trône de son royaume il écrira pour lui dans un livre une copie de cette loi qu'il prendra auprès des sacrificateurs les lévites il devra la voir avec lui et y lire tous les jours de sa vie afin qu'il apprenne à craindre l'éternel son Dieu à observer et à mettre en pratique toutes les paroles de cette loi et toutes ses ordonnances afin que son cœur ne s'élève moins au-dessus de ses frères et qu'il ne se détourne de ses commandements ni à droite ni à gauche afin qu'il prolonge ses jours dans son royaume lui et ses enfants au milieu d'Israël c'est un texte important il dit c'est pour voir capable de faire écrire par eux non livre ou lui même pour lire ça capable de venger jour et nuit pour qui ça pour qu'il ait de la sagesse pour l'orgueil ne pas monter dans tête li pour ne pas comprendre le dessus de tout pour la grase le monde la grase le bibidi devant écrit pour la mésiter tout temps là-dedans finalement mes bien-aimés nous devons lire la bible tous les jours nous autres aussi nous devons aussi l'accepter avec joie et bonheur j'ai rémi dit dans j'ai rémini 15 j'ai rémini 15 verset 16 il dit j'ai recueilli tes paroles et je les ai dévorées tes paroles ont fait la joie et l'allégresse de mon coeur car ton nom est invoqué sur moi il dit il prend parole bon Dieu il dévorait les paroles tellement douces ce n'est pas une parole qui a poussé dans la haine pour tout le monde dans l'amertume qui a provoqué l'angoisse parmi nous non ce n'est pas une parole qui a fait maman qui a fait tout le monde c'est une parole de douceur de bonté d'amour qui a rapproché à Dieu c'est peut-être ça j'ai rémini j'ai recueilli tes paroles et je les ai dévorées tes paroles ont fait la joie et l'allégresse de mon coeur l'étude avec beaucoup de prières et d'intérêt avec beaucoup d'attention c'est ce que nous devons faire tout le temps vous sondez les écultures parce que vous pensez avoir en elle la vie éternelle et c'est au même ka prenne témoignage de moi même c'est sa recommandation je dis sonde les écritures parce que c'est au même ka parler de moi même c'est pas dans aucun de l'autre livre que m'babaye parole bon Dieu la Bible c'est le même qui parle c'est là pour nous vivre qu'on aime mettre fidèlement en pratique ces enseignements c'est ça nous jouons comme exhortation finale dans Apocalypse 1 verset 3 Apocalypse chapitre 1 verset 3 il dit heureux celui qui lit et qui entend les paroles de la prophétie et qui garde les choses qui y sont écrites car le temps est proche là nous jouons une double exhortation heureux celui qui lit et qui entend le monde qui connaît la lumière il dit 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 ce qui est important c'est pas seulement d'entendre d'avoir une connaissance superficielle de la vérité mais il faut la mettre en pratique heureux moun kave lire kave tende parola kave étudielle les paroles de ce livre et kave gardelle nan kave observe sak ladan parce que le temps est proche qui est proche là le temps de la fin nous 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 paroles, mon Dieu. Mais j'audite tandis qu'il est jour marcher dans la lumière. Car, bon Dieu veut sauver nous tous. Que bon Dieu bénit nous. Sous-titrage ST' 501